... Pour la quatrième saison intercommunale, j'avais envie de vous présenter, de vous la présenter dans un endroit intimiste. Un endroit où justement une cuisinière peut nous révéler des arômes, des essences, une bonne dégustation, où tout le monde peut se sentir bien, pour manger des bons petits plats. 25 spectacles, plus d'une quarantaine de représentations pour ces spectacles. Des compagnies artistiques qui vont venir créer sur ce plateau et qui vont pouvoir vous proposer des répétitions ouvertes. Des ateliers de sensibilisation pour les enfants, des actions qui vont se retrouver décentralisées, des interventions sur le territoire, les Ignanais, et même voir sur le département avec un très très grand projet circassien. Voilà, tout un programme. Et puis, le premier rendez-vous, je pense que le premier rendez-vous, quand on est dans une cuisine, on va aller sur le marché. Et on a un marché exceptionnel, qui est le marché de Lésignan-Corbière. Ah, le marché de Lésignan ! L'espace culturel a été créé en 2003. On a eu deux saisons culturelles communales. Avec la décentralisation, il y a eu la compétence culture prise par la communauté de communes. Donc maintenant, c'est la quatrième saison intercommunale. Il y a eu une grosse dynamique qui a été prise par les élus pour développer à fond ce lieu culturel. On a beaucoup plus de représentations, beaucoup plus de compagnies qui viennent jouer pour notre public. Le public est ravi. Des fois, il a envie aussi d'avoir, par exemple, un petit peu plus d'humour, ou peut-être des fois du théâtre amateur. Et bien, on prend en considération toutes ces demandes. Laissez-vous tenter ! Laissez-vous tenter ! Je vais pouvoir vous parler de ce menu, puisque là, je suis habillée en comique cuisine. Et je vais vous parler du menu saisonnier qui va s'étaler d'octobre 2008 à juin 2009. On peut accueillir 200-250 personnes et pratiquement tout type de spectacle, puisqu'on a une hauteur de 7,52 m de haut, donc ça veut dire que les spectacles de cirque grandioses peuvent venir. On a des spectacles de musique, puisqu'on a des grands orchestres nationaux qui viennent, donc musique classique, musique contemporaine. On a de la danse aussi, parce qu'on a un plateau qui fait 115 m², plateau en bois, donc des compagnies de danse peuvent vraiment se régaler et nous faire découvrir leur univers. Aujourd'hui, on a voulu aller à l'encontre du public, du non-public, du spectateur, des personnes qui nous connaissent, pour leur dire que justement, la saison, elle reprend. En octobre, à partir d'octobre, on a plein de spectacles qui arrivent. On voulait pouvoir évidemment lier cette présentation sur le marché des Ignans avec un artiste. Donc là, c'était la compagnie Les Babas au Rome. Les Babas au Rome nous ont proposé un art insolite, qui est celui de prendre le temps. Donc en fait, c'était vraiment faire le lien entre savoir prendre le temps de lire notre plaquette, savoir prendre le temps de se dire, on va se réunir avec des amis et venir à l'espace culturel ou ailleurs voir des spectacles. Prendre le temps de se divertir, de prendre plaisir, de partager, de rencontrer. Voilà, tout ce qui peut faire du bien. La communauté de communes a un budget global et conséquent pour cette saison culturelle. Elle soutient les artistes, puisque évidemment, on fait des contrats de session et on a un grand respect envers les artistes. Donc ils ne viennent pas pour rien. Ils sont payés convenablement. Et puis ensuite, on essaie de faire des coproductions. Donc notamment, on en a fait une avec Hélène Bardot, qui est conteuse de Cognac-Corbière. On avait fait une coproduction sur la thématique de 1907. Donc qui s'appelait Café Compte 1907-2007, qui a tourné dans pas mal de villages du territoire et qui d'ailleurs, là bientôt, va aller sur Narbonne. Donc c'est magnifique de voir que les créations, justement, se créent. Mais elles ne se créent pas simplement pour une date ou pour un centenaire. Elles se créent aussi pour une découverte artistique, départementale, voire régionale. Nous allons continuer dans ce domaine-là. Nous allons accentuer aussi au niveau du conservatoire de musique. Nous avons pensé, parce qu'il y a des médiathèques également, qui sont mises en place dans un certain nombre de communes. Et que demain, il y aura une médiathèque de réseau à l'Ésien. Il y a Pierre Tournier, qui est le président de la communauté de communes. Pour lui, un enjeu vraiment très, très fort, c'est celui de développer et dynamiser l'éducation artistique et culturelle pour le jeune public. Donc on fait un très grand travail auprès des écoles primaires et maternelles, avec des ateliers, avec des spectacles que les enfants viennent voir à l'espace culturel. Et aussi, donc, Gérard Barthès, qui est le président de la commission culture. C'est le maire de Feralz. Donc il est engagé dans la culture depuis des années, déjà avec le cinéma. Et puis là, le spectacle vivant.